Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de réparation argentique avec Thibaut d'Ostofoto. Si j'en suis venu à faire cette vidéo, c'est très simple, c'est parce que mon Yashica Mat 124G a eu un problème en 2021. Alors c'était pas un problème gravissime en gros, c'est que j'avais un problème au niveau de l'armement, le levier d'armement tournait parfois dans le vide, et quand je voulais déclencher, je m'exposais en fait à des doubles expositions. Mais bon, étant donné que c'est un appareil photo que j'utilise pas mal dans ma pratique personnelle, mais aussi lors de mes workshops argentiques que je propose sur Nantes, j'avais besoin d'un appareil qui soit intégralement révisé. J'ai donc contacté Thibaut, alias Ostofoto, qui est un particulier passionné de photographie et de réparation d'appareils photo, et qui du coup sait réparer un certain nombre de choses, beaucoup de choses d'ailleurs, sur les boîtiers photo, et qui a une connaissance assez poussée de la technique, et du coup je trouvais ça intéressant d'échanger avec lui sur ces aspects-là. En plus de ça, Thibaut a fait des vidéos sur la réparation de mon Yashica, donc il y a deux vidéos, une de 45 minutes et une de 1 heure, où vous avez plein plein d'infos, plein de détails techniques, bref, je rentre pas plus dans le détail, de toute façon je vous mets tous les liens dans la description. Si jamais la réparation intégrale de mon Yashica vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos à lui. Pour construire cette vidéo, je me suis simplement imprégné des vidéos qu'il avait faites de la réparation de mon Yashica, et j'en ai sorti un certain nombre de questionnements que je trouvais intéressant de lui poser, et de vous partager en public. Je fais pas plus long et je vous laisse avec la première réponse de Thibaut, qui correspondait à ma question et un échange qu'on avait sur le fait de réparer soi-même un Yashica. Là, bon, sur l'Yashica, ça va, parce que la mécanique, elle reste quand même assez simple, à part l'obturateur. Quelqu'un qui l'a jamais ouvert, dans l'obtu, il faut faire un peu attention, parce qu'il y a beaucoup de pièces qui sont riftées, ça si tu l'étors, c'est mort, tu peux le jeter. Après, la mécanique de l'armement, tu vois en fait que si tu y vas petit à petit, même si t'as jamais que t'enlèves, au final, ça se fait quand même bien. Après, oui, ça peut faire peur, je peux comprendre que ça peut faire peur. En fait, avant que tu ouvres le boîtier, quand je t'avais parlé de la problématique, c'était quoi tes hypothèses au départ ? C'est un peu toujours pareil sur les problèmes d'armement. C'est le petit cliquet qu'il y a au centre, celui où il y a les deux petits cliquets anti-retour avec les deux petits ressorts. En général, les problèmes d'armement, ils viennent de là. Si c'est gras, ça colle. Si le cliquet ne fait pas bien son boulot, ça va empêcher la mécanique de tourner. C'est l'intérieur de cette pièce-là. C'est ça qui souvent, quand c'est sale, ça merde. Et il y a aussi sur les côtés, de ce côté-là, il y a des petits cliquets qui font l'aller-retour et qui sont des anti-retours. Ceux-là aussi, pareil, ici, ils bloquent, ils ne font plus leur taf. Et tu peux tourner dans le vide, en fait. Tu peux tourner dans le vide jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, à force de tourner, la vibration fait que le truc se déclenche et que ça passe à la vue d'après. Une fois, la partie armement démontée, tu avais noté qu'il y avait des traces de salissures sur les cliquets, sur les côtés et sur la partie centrale de l'armement. Donc ça, c'est la partie grise qu'on voit sur la vidéo. C'est l'espèce de graisse grise, de la saleté, je ne sais pas ce que c'est. Oui, c'est de la vieille graisse. En vieillissant, elle sèche, elle durcit et donc elle gêne. En général, je vais assez vite à cette solution-là, je commence par ça. Non, après, il peut y avoir d'autres choses. Disons qu'il y a la différence entre toi, ce que tu comprends du problème, entre le diagnostic que toi, tu en fais. Et moi, je n'aurais peut-être pas dit dans les mêmes termes. Souvent, moi, je connais le nom des pièces. Et puis, les gens me disent, oui, il y a ça qui ne fonctionne pas. Mais en fait, quand j'arrive, je me dis, non, mais en fait, ça, ce n'est pas ça. C'est un autre truc. Mais voilà, c'est pour ça que je préfère qu'on m'envoie les trucs. Je regarde et ensuite, on discute du problème parce que ça m'est arrivé souvent qu'on m'envoie en me disant, c'est ça qui merde. Et puis, en fait, ce n'est pas ça qui merde. En général, sur ces modèles-là, il faut savoir que toute cette mécanique-là, elle est quand même assez commune sur tous les TLR. C'est-à-dire que si tu prends du Rollet Flex, si tu prends essentiellement en gros, la mécanique de mise au point, par exemple, la mécanique d'armement, tout ça, ça se ressemble quand même vachement. Bon, de toute façon, Yashika, ils ont copié les Allemands. Mais bon, Yashika, c'est quand même pas mal. Je trouve que ça se fait bien. Au niveau du nettoyage, du coup, en termes d'outils, j'ai vu que tu utilisais du coup brosse à dents pour vraiment dégager les traces de salissures ou les choses comme ça, et aussi pour nettoyer du coup les cotons-tiges. Alors, je me posais juste une question comme ça. Est-ce que tu n'as pas peur que les cotons-tiges, c'était une fois que tu as vraiment beaucoup usé le coton-tige, qu'il se délite un peu et qu'au final, il laisse un peu de traces ? Généralement, je les balance avant qu'ils se délite. J'en utilise des quantités industrielles. Après, je fais gaffe à prendre des trucs tout en papier, pas de plastique et tout. Mais c'est vrai que c'est pratique parce que c'est du coton, c'est doux. En général, ils ne sont pas traités. Si tu prends du sopalin, déjà, c'est trop raide. Ou alors, il faut des mouchoirs ou du PQ. Ce n'est pas terrible. Mais après, pour les optiques, j'ai vraiment du papier fait pour ça, pour les optiques. Mais c'est vrai que je trouve que le coton-tige, c'est cool parce que tu peux l'imbiber, c'est assez fin, tu peux l'envoyer à des endroits un peu partout. Il n'y a pas vraiment d'autres trucs de ce style-là aussi pratiques. Des fois, j'arrache un peu le bout du coton-tige. J'en fais une toute petite boule que j'attrape avec une pince pour aller frotter dans les petits coins. Mais je trouve que le coton-tige, ça marche plutôt bien. Et du coup, sur les optiques, tu recommandes quoi ? Alors, tu t'en parles dans la vidéo, mais autant en parler aussi ici. Pour les nettoyer, souvent, il faut les frotter mouillés. C'est pour ça que quand on a des petits trucs pour les lunettes, on les déchire. C'est un petit papier alcoolisé. Parce que quand on frotte, il vaut mieux que ce soit avec du liquide. Il y a beaucoup moins de chances de rayer que quand on les frotte, même avec une chiffonnette faite pour ça, mais assez quoi. Donc, même avec une chiffonnette, moi, j'ai des petits produits comme ça là. Des petits sheets antistatiques, trucs pour les lunettes. Et puis après, j'ai... La boîte, elle est en sale état. Et après, j'ai des petits papiers. Ça, c'est du papier... D'accord. Ça ressemble à du mouchoir, mais c'est un petit peu plus abrasif. Qui servent à... Par exemple, quand j'enlève des champignons, frotter, ça frotte sans vraiment frotter. C'est-à-dire que ça peut enlever le champignon sans du tout abîmer le coating. Le risque quand on enlève des champignons, c'est que le champignon... Enfin, il y a plusieurs types de champignons. Les plus courants, ils se nourrissent d'eau et ils recrachent de la vapeur d'eau. Donc, ce n'est pas trop grave. Mais tu en as certains, des moisissures qui, en mourant ou en se développant, recrachent de l'acide et là, ça bouffe les coatings. Et là, si tu frottes éventuellement, tu peux aussi enlever du coating avec. D'accord. Pour de toute façon, si c'est... Oui. Il y a des champignons. Alors, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Il faudrait que je regarde. Mais je sais qu'il y a des moisissures qui recrachent de l'acide et c'est elles qui bouffent les coatings. Quand tu nettoies, du coup, les blocs optiques, les lentilles, sur la deuxième partie de la vidéo, tu dis que l'optique, elle est brossée. Et tu expliques que, en gros, la lentille est brossée, mais que ça n'a pas un gros impact sur l'image. Alors, effectivement, moi, je n'ai jamais vu trop d'impact. Par contre, effectivement, c'est flagrant. Enfin, je veux dire, quand tu le montes à la lentille, quand tu le montes sur la lampe, en fait, j'ai l'impression que mon optique est défoncé, alors que pas du tout. Mais est-ce que tu peux un peu plus expliquer ce... Déjà, comment ça peut se produire et quels impacts, en fait... À partir de quel moment tu vois un impact, en fait, sur l'optique ? Alors, pour vraiment voir un impact sur l'optique, il faut vraiment qu'elle soit défoncée. En général, moi, j'ai shooté avec du matos dans des états pas possibles. Tu peux avoir une petite perte de piqué si, effectivement, ton coating n'est pas uniforme. Ça peut flairer un petit peu en lumière rasante. Mais franchement, à moins d'avoir vraiment un gros impact en plein milieu, si c'est périphérique, ça n'a aucun impact en général. Et quand je dis qu'elle est brossée, par exemple, c'est que, tout simplement, par exemple, sur ce truc-là, l'optique, elle affleure pratiquement. Tu vois, elle est vraiment à la limite du bouchon, quoi. Il se peut, tout simplement, qu'en mettant les bouchons, en ne faisant pas trop gaffe, d'année en année, il faut vraiment très, très peu de choses pour que ça effleure. C'est pour ça que même sur ces trucs-là, il vaut mieux essayer d'avoir des... Des par-soleil ? Il faut mettre des filtres UV, en fait. Ouais, ou tu mets des petits filtres UV, quoi. Le maximum, je recommande à tout le monde de faire ça. Tu prends des filtres, et il vaut mieux jeter des filtres ou péter des filtres que brosser les lentilles. Mais quand je dis qu'elle est brossée, en fait, c'est qu'on a l'impression qu'on a passé un tout petit papier de verre dessus, très, très fin. Après, ça fait péter le coating, mais en général, ça n'a pas d'impact, quoi. Enfin, je suis très, très loin d'être un puriste. C'est-à-dire que mon matos, souvent, mon matos, à moi, il est dans un état déplorable. Et je ne suis pas vraiment intéressé par le 99e pourcent du truc, quoi. Moi, ma photo, j'en fais très, très peu, et c'est plutôt de la photo documentaire, un peu journalistique. Donc, pour la qualité du piqué, on s'en calque. Ce qui compte, c'est le contenu de l'image. Quand je mets la lampe à travers une optique, c'est un peu un gras, quoi. C'est-à-dire que le moindre truc apparaît comme si c'était vraiment… Moi, j'utilise ça pour… Si tu as vu d'autres vidéos que je fais où je ne traite, par exemple, que des optiques, pour regarder bien en détail que les champignons soient partis, ce genre de choses. Mais à moins de sortir du magasin, n'importe quelle optique argentique aujourd'hui, si tu la passes à travers une lumière comme ça, tu vas prendre peur, quoi. Il y aura de la poussière, il y aura des tas de trucs dedans. C'est beaucoup plus chiant d'avoir un boîtier sale, d'avoir le locage à l'intérieur qui est dégueulasse. Parce que là, la poussière, elle va se déposer sur le film, par exemple. Et là, une poussière sur le film, là, ça va se voir. C'est ce que tu disais un moment dans la vidéo quand tu nettoyais les mousses, c'est ça ? Oui, voilà. Quand j'ai vu tes mousses, je n'avais pas fait gaffe au début. Et au premier coup de tournevis, ça fait de la poudre. Donc, même si tu n'as pas de fuite, parce que quand même, mécaniquement, il est bien conçu, la fente rentre bien à l'intérieur, ça ne devrait pas faire de fuite. Mais ça, il faut absolument l'enlever parce que ça, par contre, ça va faire des petits trous dans ton négatif. Enfin, pas des trous, mais ça va faire des petits trous blancs dans ton négatif, quoi. Et ça, par contre, là, quand tu as grandi, évidemment, là, tu vas le voir. Et c'est là qu'il faut corriger au pinceau. Oui, faire du repiquage. Et du coup, on parlait de mousse, là, ça faisait partie d'une de mes questions. Moi, je sais que j'avais été chercher de la mousse sur un magasin électronique une fois pour refaire les mousses de mon même IA. Tu fais à peu près pareil ou tu te fournis comment ça se passe pour les mousses ? Comment tu fais ? J'ai essayé plein de trucs. Au début, j'ai acheté des plaques sur eBay. Au final, j'ai fini par mettre... Je mets de la mousse pour faire les joints des fenêtres. C'est des petites mousses autocollantes de 2 mm, là. J'en achète des gros rouleaux parce que j'en fais plein. Mais ça marche très bien. Tu utilises du coup les mêmes mousses pour tous les boîtiers ? Pour tout. Pareil. Après, ce qui change des fois, c'est l'épaisseur. Donc, j'ai de la 1,5, de la 2, de la 3. Par exemple, il y a certaines mousses de miroir. Ce n'est pas vraiment des mousses. C'est plutôt un petit amortisseur qu'on met quand le miroir... Ou de la cage quand le miroir tape. Ça, c'est un petit peu plus épais que ce que je mets dans les rainures. Ça dépend un peu de chaque appareil. Sur la Canon, les Canon, c'est RIA. Là, je mets du 1,5 mm dans les petites rainures à l'arrière, du 2 mm sur la porte. Mais si on n'a que du 2 mm, on met du 2 mm partout. Ça marche très bien. Il ne faut pas trop se prendre le chou avec ces choses-là. Ça a vraiment une action mécanique. Si ça fait le job mécaniquement, il n'y a pas besoin de faire un truc de la NASA. Je sais qu'il y a des gens qui mettent du fil de jade. Aussi, c'est une espèce de ficelle tressée qu'on peut mettre dans le fond. Mais bon, là, le truc, c'est que souvent, il faut la coller. Donc, c'est chiant. Ça m'est arrivé de voir, d'avoir changé des trucs qui ont été collés à la superglue dans le fond de la rainure. Ça, je l'ai renvoyé. Je voulais aussi parler un petit peu de matériel. Alors, plus sur la partie des liquides. Tu vois, tout ce qui est essence, alcooliso, graisse. L'alcooliso et l'essence et la graisse, pour quels usages à chaque fois ? Pourquoi tu vas utiliser l'un et pas l'autre ? Pourquoi des fois, tu vas graisser certaines pièces et d'autres, justement, tu mentionnes dans la vidéo qu'il ne faut surtout pas graisser ? Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus ? Alors, l'alcooliso, pour nettoyer. En général, tout ce qui est sale, c'est un petit peu dégraissant, mais ça ne l'est pas beaucoup. Si c'est vraiment très, très gras, c'est l'essence. Parce que l'essence, il n'y a rien de plus dégraissant que ça. C'est un peu dégueulasse à travailler, mais par exemple, pour nettoyer les rampes hélicoïdes, les rampes de mise au point, quand on tourne son objectif, ça monte et ça descend, et c'est en fait des filetages très, très fins qui sont remplis de graisse. Ça, en séchant, ça durcit et ça, pour vraiment nettoyer ça, il faut de l'essence. L'alcooliso, je l'utilise, par exemple, même pour nettoyer l'extérieur d'un boîtier. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai qui prenne là, par exemple. Hop, un canon étonnant. Tu l'avais fait. Là, si tu vois, tu as de la poussière ou des trucs, tu prends brosse à dents, un peu d'alcooliso, tu frottes. OK. L'alcooliso, ce n'est pas très agressif pour la peinture, donc c'est bien. Il ne faut pas mettre d'essence, par exemple, sur les zones peintes ou d'acétone sur les zones peintes parce que ça a tendance à bouffer la peinture. Même des peintures qui sont comme ça, des peintures cuites, ça, c'est de la peinture qui est passée au four, donc c'est vraiment très, très résistant. Mais au bout d'un moment, l'acétone, ça n'est pas le bouffé. Après, le gras, alors j'ai par exemple du gras comme ça. Ça, c'est de la graisse à hélicoïdes, donc c'est une graisse très, très fine. C'est fait exprès du coup. C'est fait exprès. Voilà. Ça, c'est de la graisse pour les hélicoïdes. C'est de la graisse très, très fine parce que, en fait, dans un filetage, il y a déjà de la force. Si tu mets une graisse trop épaisse, ça va devenir trop dur. Dans un objectif, en général, il y a au moins deux ou trois rampes hélicoïdales, donc la résistance s'additionne. Si tu mets de la graisse trop épaisse, ça s'additionne et à la fin, ça ne bouge plus. Mais après, tu peux aussi avoir d'autres graisses qui sont, par exemple, plus comme ça. Donc là, tu as une espèce de patte. Tu m'arrêtes si tu dis des bêtises, mais c'est ce que tu retrouves sur la partie qui tournait quand tu as démonté sur le côté du yachika. Oui, c'est ça. Parce que tu mets, par exemple, là-dedans. Parce que là-dedans, vu que tu le tournes à la main, ce truc-là, il n'y a pas d'action avec un ressort, par exemple. C'est la force de ta main qui donne le mouvement. Tu peux mettre une graisse plus épaisse parce que tu ne veux pas que ce soit trop souple. Parce que quand tu vises par en haut, c'est compliqué d'avoir une mise au point. Si tu as une mise au point trop souple, tu vas galérer à faire une mise au point. Après, j'utilise de l'huile synthétique. Alors moi, j'ai ça en ce moment, mais sinon, c'est de l'huile de vaseline pure. En gros, c'est de l'huile de machine à coudre. Il y a des huiles encore plus chères, encore plus précises pour l'huile de montre, par exemple, ce genre de choses. En gros, quand on va huiler, par exemple, les axes des rideaux, donc est-ce que j'ai un truc par là ? Oui, j'ai un truc ouvert. Par exemple, là, on a les rideaux derrière. On peut voir qu'en haut, dans les petits points, là et là, ou alors au-dessus, tu vois, sur les points qui sont là, c'est les axes des rideaux qui viennent là. Là, on va utiliser une huile très fine parce qu'on ne veut pas du tout de résistance. on veut que ça circule vraiment librement mais pareil, ça s'applique avec même pas une pointe de couteau. J'ai des trucs comme ça qui sont des, on appelle ça des pit-huiles. Je ne sais même pas si on va le voir tellement. on le voit un peu. Pour appliquer vraiment de l'ordre du micro-goût, c'est minuscule, il n'en faut pas plus sinon ça déborde, ça va par-dessus. C'est ce qu'à un moment, tu mettais, il me semble, tu avais des petits points dans les mécanismes, je crois que c'était sur le retardateur, c'est ça, où tu venais mettre justement des petits points mais il y avait des points prévus pour ça, pour du coup, j'imagine, la maintenance de l'appareil. En fait, le retardateur, c'est un peu comme un boîtier de montres. Tu as plein de petits engrenages les uns dans les autres qui sont pris en sandwich entre deux plaques pour faire tenir ces petites roues. En fait, l'engrenage, c'est une roue crantée avec un petit picot au-dessus et en dessous, un petit axe. Pour faire tenir cette pièce, les deux plaques qui sont au-dessus, elles ont des petits trous et l'engrenage est serré comme ça dedans. En fait, tu viens mettre une pointe d'huile au niveau de l'axe parce que c'est là que se fait le frottement. Tu mets de l'huile là où il y a du frottement. La différence entre le placement de la graisse ou de l'huile, c'est que le gras, ça peut avoir un impact sur, par exemple, un ressort, une petite pièce qui doit bouger librement. Si tu lui mets du gras, le gras va gêner le mouvement parce qu'il va coller. Quand tu armes à la main ton appareil, tu peux mettre du gras parce que c'est la force de ta main qui entraîne la pièce et pour que ce soit assez smooth, tu peux mettre un peu de gras dans les engrenages. Par contre, si la pièce, elle est activée, elle ne bouge que par une succession qui ne dépend pas de la force à la main, là, il faut mettre de l'huile et souvent très peu. Ça, par exemple, tu vois, ce petit machin-là, ça doit être tout seul. Ce n'est pas toi qui vas le faire. Par contre, quand tu vas tourner ici, c'est toi qui vas le faire. on va mettre du gras puisque la force de ta main sera supérieure au freinage. En général, de toute façon, il vaut mieux ne pas en mettre et le faire. Et puis, si ça merde, en mettre un peu. Que d'en mettre trop, ça déborde. Ça va dans des endroits qui n'étaient pas prévus pour ça. Là, dans un IHIK, à part la cellule, il n'y a pas d'électronique, c'est pas grave. Mais si dans des Canon AE1, on fout de l'huile partout, ça va faire des courjus, le boîtier ne va pas fonctionner. Donc, il faut quand même faire assez attention avec ça. Autre petite question, je pense qu'on doit te poser souvent ou sur laquelle tu batailles beaucoup. L'utilisation du WD40, pourquoi ne pas l'utiliser et dans quel cas on peut l'utiliser s'il y a des cas où on peut l'utiliser ? Moi, je m'en sers. J'en ai sur le bureau. Ça va servir à dégripper des vis qui sont grouillées. Ça peut servir à... C'est souvent en dernier recours, mais ça peut servir. Par contre, ce n'est pas une graisse. Ce n'est pas une huile. Si on met ça pour lubrifier quelque chose, ça va marcher le temps que le produit est là et puis rapidement, ça va foutre la merde parce qu'il va sécher, il va bouffer les autres lubrifiants à côté. Il y avait des vidéos sur YouTube où les gens réglaient les problèmes de squeak du Canon en ouvrant la semelle et en balançant du WD à travers le boîtier. Évidemment, après, il remonte, il dit ça marche. Effectivement, ça marche. Par contre, dans un mois, à mon avis, le boîtier est bloqué parce que c'est un dégrippant. Ce n'est pas du tout un lubrifiant. C'est fait pour attaquer la rouille et ce genre de trucs. Ce n'est pas fait pour lubrifier des pièces. Effectivement, je m'en sers parce que des fois, j'ai des trucs bloqués et qu'il n'y a que ça. On a des vis bloquées. Je les chauffe, je les prends à la cétone. Je fais plein de trucs et puis au bout d'un moment, si ça ne marche pas, une petite goutte de WD, ça peut servir. Mais je le mets, tu vois, j'utilise ça, une seringue. Jamais un cheat. À un moment dans la vidéo, tu règles le potentiomètre. Je n'ai pas compris pourquoi tu avais un réglage basse luminosité et un réglage haute luminosité. Ces cellules, cette DS, elles ont une plage où elles fonctionnent plus ou moins bien. Et puis, plus tu arrives dans les extrémités de ces plages et plus le courant qu'elles génèrent, disons que ce n'est pas linéaire. Comme ce n'est pas linéaire, tu as besoin de pouvoir corriger quand elle est vraiment en lumière très basse, c'est-à-dire que ça génère très peu de courant. À ce moment-là, il faut, avec le potentiomètre, il va te permettre de faire remonter un petit peu, d'amplifier ce signal parce que là, il est vraiment très très faible. Et à l'autre extrémité, en lumière haute, le signal va être trop fort. Donc, avec le potentiomètre, tu le règles. Ça sert en fait à corriger les défauts intrinsèques à ces cellules-là qui sont que sur une plage moyenne, elles sont très bonnes. Et quand elle est un petit peu en dessous, elle galère. Et quand elle est un petit peu trop en haut, elle galère. D'accord. Ces deux trucs-là, tu fais l'aller-retour pour que tu trouves une valeur moyenne à peu près. Après, vu la taille de la cellule, bon, il faut bien se dire que tu ne feras pas, ce n'est pas forcément très très précis. C'est conçu quand même, à la base, c'était conçu pour du, il n'y avait que du fil de noir et blanc. À l'époque, peut-être pas les Yashica, mais au début, les cellules, il n'y avait quand même que du fil de noir et blanc qui est quand même beaucoup plus permissif, qui est beaucoup plus souple qu'un film de diapo, par exemple, où il faut être précis. C'est sûr que si on fait de la diapo, il vaut mieux avoir une cellule à main. Et un autre truc que je trouvais vraiment cool et que je vous invite du coup à aller voir dans la vidéo, le testeur de vitesse. C'est celui-là. C'est trop cool. C'est une version, c'est vraiment super compact. Il y a trois petites LED derrière qui permettent de tester. Ça ne marche que pour le 35 mm ou les obturateurs centraux. Parce que du coup, tu prends par exemple, là, j'en ai un qui traîne. Tu mets la lentille, le testeur au milieu, et ça te donne, il faut bien éclairer, il faut que la lumière derrière soit assez puissante et ça te permet de tester les vitesses. C'est indispensable. Ou alors, j'ai ça, qui est assez connu aussi. C'est un mec, je crois que c'est en Roumanie, je crois qu'il fait ça. VF Moto. Et il va tester non seulement la vitesse en général, mais tester la vitesse, ce n'est pas suffisant. Tu testes le déplacement des rideaux. Tes rideaux se déplacent de manière synchrone et parallèle. Si tu en as un qui part et l'autre qui le rattrape, ça te fait des expos, tu sais, qui ne sont pas uniformes. Qui ne sont pas égales. Et l'autre truc que je trouvais très cool dans ta vidéo, c'est le testeur de mise au point à l'infini où tu mets du scotch sur l'arrière du boîtier. Alors, ça marche particulièrement bien sur le IHIK, je trouve. Mais effectivement, le fait que l'image, juste avec une optique, se forme et que tu puisses la visualiser sur un dépoli. Attention, c'est ce qui se passe quand tu regardes sur la visée au-dessus du IHIK, il y a le dépoli et puis c'est ce que tu vois. Mais tu arrives à le recréer juste avec du scotch. Je trouve ça génial. Le scotch, c'est vraiment pour... Ce n'est pas pour faire du réglage précis. C'est pour si vraiment ça a été décalé complet. Le truc du scotch, c'est qu'il ne va pas être plat. Il faut vraiment que ce soit bien, bien plat. Mais à la limite, on peut, en retirant, comme je montre dans la vidéo, on peut retirer le viseur. Alors moi, je ne sors pas le verre de visée, mais il y a deux petites lampes assez faciles. On peut sortir le verre de visée du viseur en haut et puis prendre le verre de visée pour contrôler l'optique en bas. Une fois qu'on est sûr qu'en bas, elle est bonne, on remonte le verre de visée au-dessus et on contrôle celle du dessus. Après, souvent, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir ces problèmes parce que les gens pensent que l'optique, elle arrive en butée, l'optique de visée, elle est en butée, alors que pas du tout. Vraiment, sa position, elle se compte en... Si on veut l'enlever, il faut faire une marque et compter le nombre de tours pour la sortir parce que son placement est vraiment précis. Donc, ça m'est déjà arrivé de voir des gens qui m'ont dit « Ah, j'ai nettoyé l'optique et puis maintenant, mes photos, elles ne sont plus du tout au point. un verre de visée. Moi, j'utilise, j'ai des petits... Avec toutes les épaves que j'ai, j'ai des verres de visée et tu peux les mettre même sur un appareil sur un 35 mm. Tu mets un verre de visée dans la cage derrière, tu le colles ici et puis, tu as la projection de l'image direct. Merci beaucoup Thibaut pour toutes ces explications et merci également pour la réparation de mon Yashica. J'en ai bien sûr profité pour vous mettre tous les liens dans la description. Vous retrouvez la chaîne YouTube avec les deux vidéos de la réparation de mon Yashica mais également le site internet sur lequel vous allez pouvoir contacter Thibaut directement si jamais vous avez besoin de faire réparer du matériel argentique. De mon côté, je vous rappelle que les workshops argentiques sont toujours ouverts cette année. Il y a encore quelques places selon les différentes thématiques des workshops. mais si jamais ça vous intéresse d'aller tester des boîtiers comme le Yashica par exemple, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Je ne fais pas plus long et je vous dis à la prochaine et surtout...